Pour aider ces enfants et petits-enfants, on peut procéder à des donations. Alors on connaît trois formules plus répandues pour y procéder. La première étant le don manuel. Je remets de la main à la main une somme d'argent à la personne que je veux avantager. Ou je procède à un virement bancaire. Mais attention, ce procédé est dangereux au niveau fiscal et au niveau civil. Deuxième possibilité, je me rends chez un notaire pour faire une donation simple. Autrement dit, celui qui va recevoir la somme d'argent vient avec le donateur, celui qui consent. Et ceci est représenté par un acte authentique reçu par le notaire. Enfin, la troisième formule possible est la donation partage. Je décide de répartir tout ou partie de mon patrimoine entre mes héritiers directs, mes enfants, voire mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Une chose est essentielle, tous doivent être présents ou représentés. Le principe est l'irrévocabilité. C'est-à-dire que le donateur, une fois qu'il a donné, ne peut pas revenir sur son acte. C'est définitif. En revanche, il existe deux exceptions. La première prévue dans l'acte de donation lui-même, ce qu'on appelle la clause de droit de retour. Si celui qui bénéficie de la donation décède et qui n'a lui-même pas d'héritier, et qu'en principe son donateur est donc son héritier, la clause fait que la donation est révoquée automatiquement. Après les exceptions prévues par l'acte de donation, on peut envisager les exceptions prévues par la loi. On peut en recenser trois. La première, l'inexécution des charges. Je donne, à titre d'exemple, une somme d'argent à l'effet que ma fille investisse dans un bien immobilier. Si ma fille n'achète pas ce bien immobilier, elle n'a pas respecté la charge prévue dans l'acte de donation, auquel cas je peux demander que la donation soit révoquée purement et simplement. Deuxième possibilité envisagée par la loi, l'ingratitude. J'ai attenté à l'avis de mon donateur, je lui ai fait subir des sévices, injures graves. Dans ce cas-là, je peux, en qualité de donateur, demander à ce que la donation soit révoquée. Troisième cas, la survenance d'enfant. Lorsque j'ai donné, j'ignorais que j'allais avoir des enfants ou qu'il en existait. Dans ce cas-là, je peux demander la révocation pure et simple de la donation. Aujourd'hui, il est possible de donner sans fiscalité, en exonération de droits de donation. Par exemple, chaque parent peut donner à chacun de ses enfants aux environs de 150 000 euros, ce, tous les 6 ans. Si je dépasse mon temps dit d'abattement, une fiscalité sera alors applicable par tranche et en pourcentage. Je peux encore donner à mes petits-enfants, de la même façon, tous les 6 ans et dans une limite aux environs de 30 000 euros. Ce même abattement est réévaluable tous les ans. Enfin, s'il s'agit d'une somme d'argent, je peux donner à chacun de mes enfants jusqu'à 30 000 euros forfaitairement, mais à la condition express que moi, donateur, j'ai moins de 65 ans et que le donateur, le bénéficiaire de la somme d'argent, soit majeur. Ensuite, en ce qui concerne la rémunération du notaire, il s'agit d'un proportionnel au montant donné. Enfin, s'agissant de biens immobiliers, deux taxes supplémentaires s'appliquant. Le notaire a pour mission de vérifier l'équilibre entre tous les héritiers. Autrement dit, il va demander un état patrimonial qui va faire figurer pour considérer si un enfant ou l'autre a été avantagé. Prenons pour exemple, madame qui laisse deux enfants, une fille et un garçon. De 100 vivants, elle a souhaité donner 30 à son fils. Au jour de son décès, le notaire découvre un actif patrimonial de 70. Monsieur, qui a bénéficié d'une donation de 30 en avancement de part successorale, c'est-à-dire en avance sur son héritage, va rapporter, c'est-à-dire réintégrer la somme de 30 à l'actif. 70 plus 30, le patrimoine de la défunte était donc de 100. Et en deux enfants, ce patrimoine est réparti 50-50 entre chacun d'entre eux. Madame, fille va recevoir 50, monsieur, fils devrait recevoir 50, sauf qu'il conserve les 30 déjà donnés et percevra les 20 supplémentaires. Attention au montant donné, cette somme n'est pas arrêtée de façon définitive au jour de la donation. Si madame a donné 30 et que ces 30 sont devenus 50 au jour du décès, le notaire va demander au fils l'évaluation actuelle du bien. Autrement dit, dans l'état patrimonial, j'ai retrouvé 70 de biens existants. À ces 70, le notaire va demander la réintégration de la donation réévaluée, non pas 30, mais 50 aujourd'hui. 70 plus 50, l'actif à distribuer est donc de 120. À revenir à chacun des deux enfants, 60 chacun, sauf que le fils aura déjà reçu 50, il lui restera à percevoir 10. Nous venons de voir le cas de la donation en avancement de part successorale, mais il faut indiquer qu'il est possible d'avantager un héritier, pourquoi pas un enfant, petit enfant. Il s'agit alors d'une donation hors part successorale. Prenons l'exemple de madame, laissant pour lui succéder deux enfants, une fille et un garçon. Reste à rappeler que chacun des enfants doit recueillir impérativement ce que l'on appelle sa réserve. En présence de deux enfants, chaque enfant doit recevoir 33,33% du patrimoine existant au jour du décès. Si je souhaite avantager un de mes enfants, j'ai une marge de liberté qui s'appelle la quotité disponible. En présence de deux enfants, elle est de 33,33%. Autrement dit, je peux décider de donner, hors part successorale, ou de léguer à mon fils ou à ma fille un avantage pouvant aller jusqu'à 33,33%. Reprenons notre exemple. Madame de sang vivant avait un patrimoine de sang. Elle pouvait donc disposer de sa marge de liberté, quotité disponible, à hauteur de 33,33%. Le jour de son décès, ses enfants vont recueillir leur réserve 33,33 chacun. Son fils, avantagé, pourra recevoir sur les 33,33% de quotité disponible, les 30% reçus par donation, hors part successorale. Et les 3,33% restants seront distribués à hauteur de moitié chacun entre les deux héritiers. Sous-titrage ST' 501